Hello les gamers, j'espère que vous êtes en forme, je vous propose aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Instant Gaming, on part aujourd'hui sur Call of Duty Warzone. Vous le saignez depuis plusieurs mois ou alors vous n'avez peut-être toujours pas tenté l'expérience, franchement c'est l'occasion de vous lancer, et bah ça tombe bien, je vous propose une nouvelle vidéo avec mes astuces pour bien démarrer sur Warzone, c'est parti ! Sur Call of Duty Warzone, nombreux sont les choses à maîtriser pour pouvoir bien évoluer sur la map, mais on va démarrer avec le début d'une session, c'est à dire le spawn. Il vous sera primordial de choisir un bon endroit pour démarrer votre partie, tentez d'ailleurs de toujours regarder si dès le départ un shop se trouve proche de vous, il va vous permettre d'acheter vos classes dès que vous en aurez l'occasion, on en parlera un petit peu plus tard, mais faites gaffe ça, ça peut vraiment ruiner votre partie, ce serait quand même dommage de devoir marcher sur la moitié de la carte pour trouver un shop. En ce qui concerne vos déplacements, sachez qu'ils doivent être parfaits et maîtrisés, avec de l'entraînement vous allez anticiper de plus en plus, c'est selon moi un des points les plus importants pour s'améliorer sur Warzone, je pourrais vous citer des centaines d'exemples de duels que j'ai gagné, vraiment que grâce à mes déplacements ou mes jumps, mes slides, ou encore les slides cancel, on pourra en parler après, vous l'aurez compris, ne restez jamais immobile en plein combat. Mon idée n'est pas de vous proposer un tutoriel trop technique à l'iceport, mais je dois quand même vous parler un petit peu de la sensibilité, c'est un élément hyper déterminant dans votre progression Warzone. Moi je vous avoue que je vous conseillerais plutôt une sensibilité minimale pour rester le plus précis possible, adaptez-vous aussi et prenez le temps de configurer la bonne sensibilité qui correspond à votre propre gameplay. Il y a quelques secondes je vous ai dit slide cancel, peut-être que pour vous j'ai parlé chinois, mais non non, c'est une astuce et une technique très importante sur Warzone. Il s'agit de faire le double sprint, vous attendez un petit peu, et vous enchaînez avec le slide, ça va faire que vous pourrez alors double sprint à l'infini, ça c'est hyper pratique pour pouvoir gagner ces duels et croyez-moi, vous allez en coincé plus d'un avec cette technique. Il y a une quantité folle de contrats sur la nouvelle map, des contrats qui vous proposeront des missions, mais également des contrats munis d'une petite loupe, ça va vous donner des armes et des accessoires, surtout pensez bien à ouvrir les coffres que vous allez trouver, ils vont vous donner des armes légendaires et épiques franchement, vous serez au top pour partir au combat. Dans mon expérience de jeu Warzone, j'ai souvent pu constater que beaucoup de joueurs ont tendance à négliger l'importance de ramasser ces classes grâce aux caisses de ravitaillement, les classes personnalisées dotées d'accessoires seront toujours plus puissantes que les armes que vous ramassez à terre, et franchement c'est très important, dès que vous avez l'occasion que vous jouez en solo ou en team, vous avez 10 000 dollars, vous foncez pour acheter votre caisse. Et si je pourrais vous donner quelques conseils techniques pour le gameplay, je vous conseille surtout parfois de temporiser, on a tendance à vouloir rusher trop vite sur nos adversaires, ce qui bien souvent va nous porter défaut, étant donné que l'adversaire nous aura dans la plupart des cas à repérer déjà avant. On va se faire franchement dans la plupart des cas à voir, moi ce que je peux vraiment vous conseiller c'est de temporiser un petit peu, si vous commencez à tirer sur un d'ennemi que vous voyez que le duel est assez intense, retirez-vous et puis attendez un instant, repartez au duel ensuite, vous allez en général vraiment souvent gagner votre duel comme ça. Bien souvent j'ai perdu des duels en étant sûr que j'allais tuer l'adversaire, au final, et bien je me suis fait avoir. En conclusion, si je peux vous donner un conseil, temporisez un petit peu dans vos duels, ne foncez pas trop, ce sera vraiment la clé pour vous de ne pas vous faire tuer tout de suite, vraiment ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et cette nouvelle map Verdansk 1984, je vais vous en parler un petit peu, même si au premier abord la nouvelle map est un redesign de la map Verdansk, il faut savoir que les zones ont été complètement refaites. La topographie a subi de gros changements comme la disparition du barrage, ce qui a fortement changé le gameplay, le centre de communication au coeur de la map est accessible grâce à des tyroliennes ou encore un téléphérique, et le stade lui aussi a changé pour être désormais en construction, franchement je vous conseille de bien explorer la map pour constater tous ces changements, des zones de forêt et des collines plus accessibles ont été ajoutées, j'ai eu l'occasion de faire de super duels dans ces endroits. Soyez vigilant si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de bâtiments, les adversaires qui y comprend déjà auront énormément d'avantages sur vous, vous allez donc devoir redoubler de prudence, attention aussi au toit, on le sait bien les snipers adorent y taper des têtes. Vous êtes peut-être débutant et vous faites partie de ceux qui ont un peu abandonné Warzone sur l'ancienne map, il suffit que vous ayez commencé en fin de saison pour tomber alors que sur des joueurs pro qui ont déjà une énorme connaissance de la map, et pour être net je vous comprends, ça peut vite dégoûter. La bonne nouvelle c'est que Verdansk 1984 est encore récente, et qui dit nouvelle map dit plein de nouveaux joueurs, ça va vous donner des chances de faire du kill plus facilement, et surtout de vous améliorer sur ce mode Battle Royale, vous l'aurez compris c'est donc un moment propice pour débuter sur Warzone. Sachez également que sur cette version de Verdansk 1984, il y a beaucoup plus de coffres, de caisses, d'argent, vous allez donc pouvoir vous faire plaisir avec des armes légendaires, sur lesquelles d'ailleurs vous allez pouvoir tomber beaucoup plus facilement qu'avant, si vous êtes un joueur confirmé qui aura envie de reprendre maintenant, c'est aussi la bonne occasion pour vous. En effet Activision a mis beaucoup de moyens sur ses dernières campagnes publicitaires, dont ce trailer sorti il y a un petit peu plus d'une semaine, un épisode Warzone consacré uniquement aux stars des années 80 dans Rainbow. Un succès qui apporte forcément énormément de nouveaux joueurs, de quoi pouvoir se régaler pour les nouveaux et les confirmer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de fois vous avez réussi à faire le Top 1 Warzone. Quant à nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501